Et yo, salut tout le monde, c'est Karo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, eh bien, numéro 18, voilà, de notre calendrier de l'avent. J'espère, comme d'habitude, que toutes les vidéos vous plaisent et que vous passez de bons moments devant pendant ce petit mois de décembre qui doit être fort sympathique. Enfin, du moins, je l'espère, puisque je ne regarde pas, enfin, je ne fais aucune vidéo en ce mois de décembre. Je suis juste en live, d'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, YouTube. Voilà, je fais des lives, au moins, 3 sur YouTube et 3 sur Twitch. Les liens sont dans la description pour Twitch et puis voilà, quoi. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau challenge de construction que je n'ai pas vu quelque part. Alors, peut-être chez Sydney Macoretta, il me semble, je mettrai dans la description de la vidéo sa chaîne et le lien de sa vidéo si j'avais bien vu, eh bien, qu'elle avait fait cette vidéo, ce challenge qui est tout simplement d'aller chercher en 3 minutes maximum, le maximum d'objets, eh bien, que l'on va mettre dans notre maison. On n'a vraiment que 3 minutes et après, on se débrouille. Il faudra être très vif parce que 3 minutes, on ne dirait pas comme ça, mais ça peut passer très, très vite. J'aurais pu faire 2 minutes, mais bon, je me suis dit, on va déjà voir, on va tâter le terrain avec 3 minutes, comme ça, on va voir bien ce qui va se passer. Et sur ce, eh bien, nous, on est parti pour le mode construction sur un terrain de Newcrest. Musique Donc, allez, j'ai mis le timer. Dans 5 secondes, ça va me lancer tout simplement, eh bien, les 3 minutes que l'on va avoir. Et let's go ! Donc, vraiment, là, il ne faut pas réfléchir. Je pense qu'on va faire une petite tiny house, même si je pense qu'on va quand même la faire un petit peu grande, enfin, pas une toute petite tiny house. Donc, je vais prendre ce lit. On va prendre le miroir écologique. Évidemment, je n'ai pas mis le bébé move object, mais quelle nouille que je suis. Hop, ça, c'est bon. Normalement, il devrait se placer. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre des petites armoires. On va peut-être mettre celle-ci. Elle est plutôt pas mal. Au niveau des canapés, on ne va pas s'amuser avec des canapés d'angle. Non, mais là, par contre, ça va être les 3 minutes les plus horroches de votre life. J'aimerais bien tester avec ça. Alors, après, on pourra changer les coloris, bien évidemment. Alors, au niveau des tables, au niveau des tables, là, les tables, c'est toujours une bonne question. Hop, on va prendre ça. Au niveau des tapis, alors, je vais en prendre plusieurs. On va prendre les valeurs sûres parce que, vraiment, on ne sait pas ce qu'on va avoir pendant cette petite construction. Donc, j'en prends plusieurs histoire de me donner un petit peu d'avance. Voilà, je pense que là, c'est bon. On va mettre des lampes. Je vais bien tester avec cette lampe-là. On va voir avec aussi... Tiens, on n'a jamais mis cette lampe, donc c'est l'occasion de tester. Est-ce qu'on ne mettrait pas une petite cheminée ? Let's go ! Alors, ah oui, la cuisine. J'allais oublier la cuisine. La cuisine au niveau du frigo. Donc, je vais prendre celui-ci qui est plutôt pas mal. Les meubles de cuisine. On va partir sur des meubles de... 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 En fait, quand t'es comme ça, quand t'es devant le fait accompli, tu sais plus quoi prendre. On est combien de temps ? Ok, ça va, ça va, ça va. Ok, on a le time, Caro. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On va prendre ceux-là. Hop ! Sachant que je pourrais pas les dupliquer, donc c'est pour ça que j'en prends pas mal, sinon ça serait un petit peu chaud. Si jamais il m'en manque, hop, on va prendre cette cuisinière. Ah oui, il nous faut des décorations, donc je vais prendre toutes les décos que je vois et qui me plaisent. Perso, j'ai pas trop cherché à comprendre. Hop, hop. En fait, c'est hyper compliqué parce que là, tu vois, mais tu sais pas trop ce que tu vas faire comme décoration, donc c'est assez compliqué. On va prendre... Oh tiens, j'aimerais bien tester celui-ci, de mettre le truc de manteau. Sachant que tout ce que je mets là, je serais obligée de les placer, donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais voilà, là c'est bon. Ah oui, la table, la table à manger. Et la salle de bain, faut pas que je l'oublie. Au niveau de la table à manger, on va tester avec la... On va essayer de faire quelque chose de très nude, très épuré, hop. Voilà. On va mettre une petite table avec... Non, la table c'est bon, on l'a. Il nous faut la télé du coup maintenant. Hop, voilà pour la télé. Est-ce qu'on va prendre des plantes ? Ouais, on va prendre des plantes, des valeurs sûres. On va prendre celle-ci, celle-là, hop. Et celle-ci aussi est plutôt jolie. On va tester pour mettre celle-ci aussi. Et enfin, la dernière, évidemment, la valeur sûre. Voilà. Au niveau de la salle de bain, parce que je crois que c'est le plus important, Carou. Là, je suis en train de placer des tableurs, alors que j'ai même pas pris les trucs de salle de bain. Va chercher à comprendre. Ok, on va prendre ça comme toilette. On va prendre une baignoire. J'aimerais bien prendre celle de... Ouais, celle d'escapade enneigée. Et au niveau des douches, eh bien, on va prendre celle de saison. Tiens, ouais, celle de saison, elle est plutôt pas mal. Il me reste combien de temps ? Bah, c'est fini. Non, mais je vais pouvoir rien faire en 3 minutes. Non, mais attendez, je suis choquée. Attends, c'est passé aussi vite. Mais je suis choquée. En fait, on va rien faire. On va faire juste le nécessaire. Attendez, elle vaut combien cette maison maintenant ? Elle vaut 19 000. Ah ouais, quand même. Ça va, on a le nécessaire pour faire... Ah non, mais on n'a même pas de lavabo. Oh, on n'a pas de lavabo. Je vais mettre du... Comment ça s'appelle ? Du béton noir ici. Je pense que ça pourrait être bien. Ouais, voilà, comme ça. J'aime plutôt bien. En vrai, on n'a rien. Donc, il faut vraiment faire gaffe à tout ça. Faites voir si je mets le lit. Est-ce que c'est bon ou pas ? Ouais, en vrai, ça passe. Alors, du coup, on va placer les objets. On va les passer vite fait bien fait. Donc, déjà, là, on a la salle à manger. Qui va être là. Voilà. Hop, la salle à manger, on va la mettre ici. Du coup, on a plein de tapis à mettre. Ça, c'est cool. Le bon point de ce challenge. Non, mais sans déconner, ça sera le challenge le plus rapide de ma chaîne. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Ok, donc ça, c'est bon. Oh, c'est vrai qu'on a une cheminée. Mais où je vais mettre cette cheminée, par contre ? Si je la mets là, ça ne fait pas cozy time. Oh, je peux la mettre ici, sinon la cheminée. Bah ouais, je vais la mettre là. C'est trop joli. C'est trop mignon. On va placer la petite commode. Voilà, c'est plutôt cool. Et je vais mettre deux tapis, je pense. On va mettre ce tapis-là, comme ça. Et le tapis en osier, juste en haut. Pour donner un petit peu plus de reflet à cette maison, enfin de relief. Je vais mettre mes petites fleurs préférées, juste là. Et franchement, la chambre, j'aime beaucoup. J'ai placé la petite lumière par ici. On fera le changement des coloris, juste après. Et la télé, la télé, elle est par là. Hop, on n'a même pas de chénifi. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas de chénifi ? Ah, c'est vrai que j'ai cette lampe. Attends, mais cette lampe, on ne peut pas la mettre en haut, sinon ? Genre, juste là. Eh, franchement, c'est trop mignon. On va placer les meubles de cuisine. Heureusement, en fait, que j'en ai pris plein, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va décorer la maison. Qu'est-ce qui m'a appris de prendre autant de meubles de cuisine ? Au lieu de prendre les tiroirs de rangement, Caro, qu'est-ce qu'a fait ? Non, elle prend des meubles de cuisine. Ah, mais attends, mais ça, je peux mettre dans la salle de bain ou pire ? Pour faire comme un lavabo. Ça, on va mettre ça ici. Pareil, on a des petits instruments de décoration, donc on va s'en servir au maximum, parce que je crois qu'on en a besoin. Au niveau des fleurs, on va mettre une fleur juste ici. Et on va mettre, pareil, hop, un petit coin fleur par là. Le miroir, le miroir, je vais le mettre ici pour qu'il décore un petit peu cette entrée qui est un petit peu triste ou net. Et là, je réduirai pas le tapis, et je le mettrai dans ce sens-là. Voilà, ça, je le mets plus par là, et du coup, la lumière, je vais un peu plus la décaler. Ça, on va le mettre à l'entrée. La maf, elle a pris des ballons de basket au lieu d'en évier, quoi. Enfin, faut le noter, hein. Faut le noter, ça. Hop, je sais pas où la mettre. Ou alors, je la mets là, mais je la diminue. Ça fait un petit coin botaniste. Ah ouais, attends, est-ce que si ça, je mets ça, et ça, si je mets ici, ça fait comme un petit coin botanique, juste derrière le canapé. Et enfin, là, on va mettre les toilettes. Alors, les toilettes, les toilettes. Ok, et du coup, il me manque plus que la douche. En sachant que la douche, j'aurais mieux fait de la placer là. Et les toilettes, je les place à la place d'un tiroir. Non, maintenant, j'ai pas le droit de l'enlever. Maintenant, je vais le mettre là, tout simple. Ça sera un présentoir à l'entrée. Je vais voir en faisant l'intérieur, en mettant les fenêtres, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va donner un peu plus de cachet. Ça, je sais quoi mettre. On va mettre quelque chose d'assez foncé. On va mettre, comme d'habitude, le parquet de écologie qui est super, voilà, qu'on utilise à outrance. Et on a bien raison. Celle-ci, elle pourrait être cool, en vrai. Ça pourrait grave faire futuriste, genre une cuisine comme ça. Wow. L'appartement, il fait vide. Je sais pas pourquoi. Il fait hyper vide. En vrai, on pourrait tellement mieux l'améliorer, cet appart. On va prendre du marron, ici. Ou alors, on va mettre en noir. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais par contre, là, je suis vraiment indécise. Parce que là, attendez, le canapier, est-ce qu'on va pas le changer de couleur par hasard ? Pas en blanc. Ouais, voilà, comme ça. Par ici, est-ce qu'on peut mettre... Ah, celle-ci, elle est très jolie comme table. Par là, on va mettre ce coloris. Ok, donc déjà, ça me va un petit peu mieux. Celui-ci, je vais le mettre en bordeaux. Est-ce que celui-ci, on peut le changer aussi ? Ok, bah pareil, je vais le mettre en sombre. Voilà, marron foncé. Histoire que ça rentre dans le thème. Alors, celui-ci aussi, par contre, du coup. Alors, par là, on va changer le frigo. Et pareil, ici, on va mettre tous les meubles. Ah, quoique les meubles... Ouais, on va tester dans cette couleur-là. Là, je vais le mettre en noir. Ça, je vais le mettre en blanc. Attends, il y a un sinon noir comme ça qui est super beau. Non, on va tester. Hop, on va mettre ça comme ça. Oh, celles-ci, elles sont pas mal sinon. C'est vrai, c'est vrai. Cette association de couleurs, je les adore. Alors, hop. Et est-ce qu'on mettrait pas... Attendez, alors, le tapis, par contre... Oh, en vrai, ça le fait trop bien. Ça le fait hyper bien. Oh, ouais. Moi, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et celui-ci, par contre, je vais le mettre en blanc. Voilà. Niveau du papier peint et tout ce qui suit, je pense qu'on va prendre... On peut prendre ça, en vrai. Le mettre comme ça, ça fait hyper moderne. Oh, regardez. C'est trop beau. Et là, est-ce qu'on peut mettre une petite... J'ai une clôture. Non, pas du tout. Un petit poteau. Et ça, on le déplace par ici. Et la porte, à défaut, on pourrait même la mettre en blanche. Bon, au final, j'ai pris les fenêtres de Moschino et j'en ai mis deux ici, histoire de découvrir un petit peu. Et non, mais franchement, par contre, c'est hyper joliant. C'est hyper mignon. Et je me tâte même à mettre la même chose dans la cuisine à la place de ces deux fenêtres. Quoique, en fait, ça le fait hyper bien. Ça, je peux même le mettre par là. Attendez. Ouais, non, en fait, vers la cuisine, c'était bien mieux. Hop. Et voilà. Voilà, en tout cas, pour le bas. Il ne manque plus que la salle de bain. Ah oui. Alors, au niveau de la baignoire et de la douche, est-ce qu'on a quelque chose ici qui pourrait nous correspondre ? On va la mettre en blanc. Et celle-ci, pareil. Alors, du coup, je vois qu'il y a de la brique rouge et là, on a du rouge aussi et là, pareil. Donc, en vrai, ça se suit. Donc, let's go, on va mettre... On va essayer de prendre un truc rouge de là. Attends, on va prendre de la vieille brique, un peu en mode New York. Et en dessous, on va mettre du béton, histoire de que ça fasse un petit peu moderne. Voilà, dans ce sens-là, ça serait hyper cool. Bon, par contre, du coup, c'est tout. Je ne peux pas mettre d'autres choses. Quoi qu'on peut mettre peut-être pas une fenêtre parce que ça ferait peut-être un petit peu trop, non ? Et là, maintenant, on va passer en haut dans la chambre. La chambre. Voilà, on va juste refaire un petit peu la petite déco. Ouais, on va la mettre comme ceci. Là, je vais garder les tons un petit peu marronnés quand même. Voilà, pour faire rappeler un petit peu la commode. Ça, on va le changer. Non, mais je vous dis, c'est le challenge le plus rapide de ma life. On va prendre le même parquet sol qu'en bas pour le mettre en haut. Voilà. Et je pense qu'on va mettre, du coup, le même type de papier peint. Quoique, en vrai, là, la peinture... Je ne suis pas fan. Je pense que là, on peut même mettre de la brique aussi. Un peu pareil, bah, Manhattan. Et là, je vais plutôt mettre la fenêtre qu'on a avec Ecologie, avec Moschino, juste ici. On va la mettre en deux fois, histoire d'apporter un peu plus de couleurs et surtout un peu plus de décoration. Donc, voilà. Hop. Et faites voir de loin comment ça donne. Franchement, ça donne bien. J'aime bien. On va juste mettre des arbres. On va voir ce que ça va faire. Et là, on va voir en mettant un autre arbre juste ici. Attends, on n'a pas des grands arbres. Genre, vraiment, ils prennent là la place. Hop. Alors là, j'ai plus l'impression d'être dans une forêt, mais ce n'est pas très grave. Ok, donc, franchement, je pense que là, on a terminé la maison avec l'intérieur qui est du coup fini. Je ne déconne pas sans déconner. Le rush fait 40 minutes actuellement. Vraiment, c'est la vidéo la plus courte de toute ma vie que j'ai eu à faire. Ah, attends, est-ce que ça, on ne peut pas le mettre là ? Oh, ça fait une petite déco. Voilà, petit détail. Donc, voilà, en tout cas, la maison avec tous les objets qu'on a pu prendre en 3 minutes. Vraiment, n'hésitez pas à essayer. Vous allez voir que 3 minutes, en vrai, ça passe tellement vite. On ne s'en rend pas forcément compte. Donc là, on a la petite salle à manger. On a la cuisine qui est juste là. Franchement, je suis contente. Ce n'est pas parti dans tous les sens et en live. Parce que vraiment, connaissant mon cerveau, ça aurait pu partir vraiment plus en l'air que ça. Ici, on a le petit coin canapé. En vrai, le canapé, il est hyper cool parce que comme il y a des objets dessus, ça fait comme si... On avait des petites décorations en plus. Donc, ce n'est pas un canapé neutre. J'ai bien fait prendre celui-là. On a ici 3 petites plantes toutes choupies. Par là, on a la salle de bain qui est assez vide. Voilà. Elle est assez vide, mais il manquerait un miroir et un lavabo. D'ailleurs, dans la salle de bain, ici, il manquerait juste une poubelle en vrai. Et un évier aussi. C'est vrai que j'ai oublié l'évier. La mouche, elle me stresse. Et enfin, par là, on a tout simplement, eh bien, on a des larmes surtout qui est dans la chambre. Hop. Donc ici, on a la petite chambre assez cosy quand même. Je la trouve trop mignonne. En vrai, si on peut pousser à la construction, je pense qu'on peut faire quelque chose de pas mal. Donc, voilà en tout cas ce qu'on a pu faire en posant, enfin, en sélectionnant pendant 3 minutes nos objets pour, eh bien, tout simplement meubler une maison. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous aussi vous avez été un petit peu choqués du peu d'objets et du peu de temps qu'on a en réalité avec 3 minutes pour choisir tout simplement les décorations et les meubles pour aménager la maison. En tout cas, sachez que c'était un grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain et sur ce, portez-vous bien et on se retrouve à demain. Bisous, bisous.